La colère des habitants, et on les comprend, d'un parc immobilier à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Et vous allez découvrir les conditions ahurissantes dans lesquelles ils vivent. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Et le comble dans tout ça, c'est que le bailleur vient tout juste d'augmenter les loyers de plus de 3%. Reportage d'Antoine Forestier, Camille Fournier, avec Edgar Becquet. Cassé, qui ne se ferme pas, apparemment, ça reste ouvert constamment. Alors je vous laisse regarder l'état du local à l'intérieur. Un local poubelle insalubre, des boîtes aux lettres cassées, ou encore des infiltrations d'eau, comme chez ce résident, obligé d'avoir un seau d'eau dans sa chambre. Voici le quotidien de nombreux habitants de Noisy-le-Sec en banlieue parisienne. Des conditions de vie dégradées, et pendant ce temps, leur loyer, lui, augmente plus 3,5% depuis le mois d'avril. Cette augmentation n'est donc pas justifiée. S'il y avait des améliorations de conditions de vie dans les résidences, je pense que les contestations ne seraient pas là. Une contestation exprimée hier par une cinquantaine de locataires devant les locaux de leur bailleur social. L'organisme gère 2200 logements dans la ville. Je rêve que d'une chose, c'est de partir, parce que les conditions sont de pire en pire, les ménages pas faits, on a le marché trois fois par semaine, on a les papiers, on a tout ça, c'est jamais ramassé. Le maire, présent à ce rassemblement, remet en partie la faute sur ses prédécesseurs. Nous récupérons une société d'économie mixte qui a été maltraitée pendant 10 ans. Nous faisons le maximum, ça fait simplement deux ans et demi, bientôt trois ans que nous sommes aux responsabilités. L'élu assume cependant l'augmentation des loyers en raison de l'inflation. Sous-titrage Société Radio-Canada